Salut à tous c'est On parle Foot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va débriefer les trois matchs des clubs français en Ligue des Champions. On va revenir sur la victoire de Paris, la triste défaite de Rennes et la pitoyable défaite de Marseille. Et on reviendra rapidement sur les matchs de ce soir en Ligue Europa. Donc pour commencer, on va parler de la, on va dire, pas seule bonne performance, c'est vraiment pas une. Mais Paris s'est imposé, s'est imposé 1-0 face à Leipzig. Donc les parisiens devaient l'emporter pour espérer garder une chance dans cette poule de Ligue des Champions pour rêver de huitième. Et c'est chose faite, les parisiens sont posés sur un pénalty de Neymar à la dixième minute. Penalty assez gentil accordé par l'arbitre de ce match. Les parisiens n'ont pas vraiment fait un très très bon match, à l'image de Neymar et Mbappé qui ont été quasiment transparents dans ce match. A part Neymar sur son pénalty et pour chambrer les adversaires. Là ils ont été présents et sur le banc pour encourager leurs coéquipiers. Mais j'ai trouvé leur prestation assez transparente. On a vu donc à l'image de Paris aussi, on a vu une équipe parisienne vraiment dominée comme on ne l'a plus vu depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Mais on a vu 38% seulement de possession pour les parisiens. C'est un total extrêmement faible pour retrouver la stat à domicile. C'est vraiment vraiment un très très faible possession de balle. Seulement deux tirs carrés je crois pour les parisiens. Le pénalty de Neymar et une frappe de Rafinha à la 87ème minute je crois. Donc vraiment un match compliqué pour eux. La Epsich a eu le ballon, la Epsich a dominé. Mais malheureusement il manquait d'efficacité pour les allemands en face. C'est ce qui leur a causé sans doute cette défaite. Même si les allemands avaient moins d'enjeux pour ce match. Parce qu'eux ils étaient en position favorable. Et ils ont encore des chances de se rattraper. Mais maintenant ça risque d'être compliqué. Donc on a vu des parisiens dominés. Ce qu'ils étaient obligés de relancer directement sur les attaquants. Sauter les mieux de terrain. Quel match compliqué vécu par ce milieu de terrain composé de Danilo Pereira, de Ander Herrera et de Paredes. Vraiment ils ont vécu un match compliqué à courir derrière le ballon tout le long. C'est vraiment compliqué pour eux. Ils ont plus mis de l'impact physique que de la technique. Paredes pour moi méritait de prendre un rouge à un moment où il bouscule l'arbitre. Il pousse un joueur sur l'arbitre. Pour moi c'est litigieux. Pour moi il doit prendre le deuxième jeu là-dessus. Mais bon c'est pas grave. Donc les parisiens comme je l'ai dit. Ils ont sauté le mieux au terrain pour mettre de longs ballons sur Neymar. Pour se créer des actions. Ils devaient espérer que Neymar fasse la différence en 1v1. Il a réussi à le faire pas mal de fois. Surtout en début de match. Mais après c'était vraiment compliqué pour eux. Ils jouaient en bloc bas. Ils attendaient. Ils tenaient le score comme s'ils étaient en phase élimination directe. Ils tenaient leur résultat pour la qualif. Mais là vraiment c'est un match de poule. Ils n'ont pas réussi à faire de jeu. C'est vraiment très très inquiétant. Donc rapidement pour passer à la suite. Ils vont affronter au prochain match Manchester United la semaine prochaine à Old Trafford. C'est un match décisif. Parce que si les parisiens le perdent. Ça risque d'être compliqué pour eux. Oui ça va être même quasi impossible de se qualifier. Il faudrait que Leipzig perde. S'ils perdent à Manchester United. Et bien sûr qu'ils battent à chaque chez Ir à la dernière journée. Et vu le jeu c'est pas sûr vraiment. Donc vraiment pour les parisiens. Match très très compliqué. Très décevant. A noter avec notamment Neymar et Mbappé. Qui sont vraiment l'image de ce Paris Saint-Germain. Mardi soir. A noter les bonnes prestations de Keane et Sarabien. Qui sont rentrés en jeu à 10 minutes de la fin. Qui ont vraiment apporté un peu de pressing. Ça leur faisait du bien aux parisiens. On a vu ils ont gardé le ballon quand Keane et Sarabien sont rentrés. Ils ont créé 2-3 situations. Quasiment autant que sur tout le match avec Neymar et Mbappé. Donc dommage, incompréhension de Tourelle ne pas les avoir fait rentrer plus tôt. C'est un peu la question que je me pose. C'est pourquoi il ne les a pas fait rentrer. Si on les a vus vraiment très très bons sur la fin. Comme a noté aussi la bonne entrée de Rafinha. Qui a permis de garder un peu le ballon. Et ça a fait du bien aux parisiens. Ensuite, le deuxième match sur lequel je voulais revenir, c'est Rennes. Qui s'est incliné à domicile face à Chelsea 2-1. Et qui vient donc éliminer cette Ligue des Champions. Donc les Rennes ont fait un match très bon. Ils ont vraiment mis Chelsea en danger. On a vu Chelsea pas vraiment... Pas vraiment exister. Mais sous pression pendant peut-être... Ouais, il a vu le début de match. Jusqu'au but de Hudson-Odoi sur la seule occasion de Chelsea. Contre-attaque, perte de balle. Ils l'ont payé cash avec la vitesse des attaquants. 70 mètres de leur but. L'emballon devant sur Hudson-Odoi. Et ça fait directement but sur la première situation. Ça met un peu un coup à la tête des Rennes. Mais qui sont bien réagis en fin de première mi-temps. Et en toute la seconde période. Mendy a fait des arrêts incroyables pour permettre à Chelsea d'être devant en score. Mais ils ont craqué les blouses sur un corner. Où Girassi a mis un but de la tête. Donc Girassi le seul buteur de Rennes en Ligue des Champions. Avec deux buts. Donc Rennes ont pensé qu'ils allaient tenir le match nul. Qu'ils allaient prendre une option pour la qualif' en Ligue d'Europa. Mais malheureusement, sur une perte de balle à 40 mètres du but. Encore une fois, ils le payent cash. 3 contre 2 à gérer. Werner joue mal l'occasion. Werner pas vraiment en forme dans ce match, j'ai trouvé. Werner va avoir face à face avec Gomis. Gomis l'arrête. Mais il la remet en l'air sur Giroud. Oui, Giroud qui va marquer. Qui va enlever les espoirs Rennes d'une tête sous la barre. Où le défenseur n'a pas pu la sortir. Donc vraiment, des Rennes peuvent avoir des regrets dans ce match. C'est vraiment dommage pour les Rennes. On va être mieux comme ça dans le jour. Donc oui, c'est vraiment dommage pour les Rennes. Parce qu'ils ont fait vraiment un bon match. Ils ont peut-être plus de frappes que Chelsea. Mais malheureusement, ils s'inclinent 2-1. Mais belles prestations des Rennes à noter. Très bonnes prestations. Donc ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Mais encore toute leur chance en Ligue d'Europa. Ils auront une finale la semaine prochaine face à Krasnodar en Russie. Je crois que oui, ça va être ça le vainqueur. Pour l'instant, s'il y a 0-0, c'est Krasnodar qui sera devant Gola Virage particulier. Donc pour les Rennes, il va falloir mettre un maximum de buts. S'ils arrivent à mettre au moins un ou deux buts aux Russes et qu'ils ne perdent pas. Rennes, je pense, sera qualifiée pour la suite de la Ligue des Rennes. Ce qui ne sera pas plus mal pour les Rennes. Et donc enfin, pour le dernier match, je voulais revenir sur, malheureusement, la défaite marseillaise. Un match assez affligeant quand un niveau de jeu compliqué d'à part des Marseillais. C'était moins pire que sur les précédents matchs. Mais le réalisme a été côté de Porto. On a vu une erreur sur un corner. Vandanda qui repousse et s'est suivi de la tête par un portugais. Alors que Marseille était vraiment bien dans le match. Ensuite, Porto a eu un rouge. On s'est dit que Marseille peut revenir dans le match. Mais non, ils ont encaissé un pénalty bête de Ballardi qui va faire faute sur l'attaquant portugais. Donc c'est complètement bête. Faute de manque d'expérience. Clairement, Ballardi qui est jeune, qui a été recruté à Dortmund pour 12 millions, je crois. Et clairement, manque de niveau et d'expérience au niveau européen. Ils l'ont payé cash et malheureusement, carton rouge, pénalty, pénalty transformé par Olivier Torres ou Thomas, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc ça fait 2-0 pour les Portugais. Ensuite, Marseille a dit ce qu'on me dit. Ça a complètement lâché mentalement. Vous les voyez, ils n'étaient plus dedans. Fin de match, tranquille pour eux. Et franchement, c'est triste de voir le foot français à ce niveau-là. Et donc Marseille, il bat le record d'Anderlecht de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions. Donc ils n'ont plus gagné depuis 2012. Et un Marseille-Inter, je crois. Oui, c'est ça, Marseille-Inter. Où là, les Marseillais s'étaient imposés au Vélodrome. Et le dernier buteur en Ligue des Champions pour Marseille, c'est Souleymane Diawara en 2013 contre Dortmund. Où ils avaient fini à 0 points à l'époque. Et là, attention à ne pas battre un nouveau record qui serait de nombre de matchs marqués de buts. Ils sont déjà pas mal. Je crois qu'ils sont déjà à 6 ou 7 matchs. Donc attention Marseille, il va falloir vite réagir en championnat pour ne pas se laisser décrocher le classement. qu'ils sont pas si mal. Et surtout, avoir un peu d'honneur pour les supporters marseillais. Qui vont se coltiner les deux derniers matchs contre l'Olympiakos à domicile. Vosperine Califant, Ligue Europa. Mais aussi, on a l'impression que les Marseillais s'en foutent un peu de cette Ligue Europa. Donc, on va falloir vite réagir. Enfin, je voulais revenir sur les matchs de Ligue Europa. Qui vont jouer à l'heure où je tourne dans moins de 2 heures. On a Lille qui reçoit le Milan AC. On espère. Les Lillois vont faire un bon match et relever le niveau du foot français. Les Lillois qui peuvent assurer une qualification dès ce soir s'ils battent le Milan AC. Ce qui n'est pas impossible. On a vu Zlatan est absent. Plusieurs joueurs sont absents du côté du Milan AC. Donc, on espère une victoire lilloise ce soir. Ils peuvent se assurer la première place quasiment. Et bien sûr aussi la Calif. Donc, ça pourrait être très très bien une qualification dès ce soir pour les Lillois. Mon pronostic sur ce match. Je vois une victoire lilloise 2-0. Avec David, c'est le titulaire qui marque. Car on a vu, il a marqué contre Lorient. Sachant que ça peut le lancer. Ça peut lui donner un déclic pour la suite de sa saison Holosk. Et Enfiorite jouant un but de Yilmaz pour son retour après sa suspension en championnat. Moi, je le vois bien marqué aussi. But de David et de Yilmaz. C'est mon avis pour le match de ce soir. Et enfin, l'autre match. Ça va être compliqué. Mais c'est Nice qui reçoit le Slavia Prague. Nice qui est, je crois, quatrième ou troisième de son groupe. Enfin, on a son égalité de points. De toute façon, les deux. Et avec le Slavia Prague, il va falloir gagner. Parce que si ils le perdent, celui-là, ça va être vraiment compliqué pour la Calife. Ils sont en domicile. Ils ont perdu 3-2 au Slavia Prague. Un match très décevant. Il va falloir vite relever la tête au Slavia Prague à domicile. Réaction attendue de la part des Niçois dans ce match. Moi, je vois une victoire de Nice 2-1. Ou bien un match nul de 2. Ce serait mon avis sur ce match. Avec un but de Gouiri, je pense. Donc voilà, c'est mon avis pour ce match. Donc, pour conclure, la France a pour l'instant une victoire et deux défaites dans cette semaine de Ligue des Champions. Dans cette semaine européenne, en attendant les matchs de ce soir. Donc, c'est vraiment assez compliqué pour les clubs français. Attention à lundi sur UEFA pour l'année prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le match de Paris, le match de Rennes, le match de Marseille. Et votre avis aussi sur les matchs de ce soir entre Lille et Nice. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi au compte Insta On Parle Foot. Donc, c'était On Parle Foot. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501